Alors je crois que sur le chômage, on est dans la bonne direction. On a dit depuis le début, 30 ans de chômage de masse ne se réduisent pas en un jour. Mais on est passé de 9,7 à 9,1% de chômage dans un an. Et puis on a créé 211 000 emplois nets dans le secteur privé. Mais je voudrais dire surtout que les indices qui sont intéressants, c'est que le chômage des jeunes a commencé à baisser. Alors le chômage des jeunes, par exemple, sur l'île de la Réunion. Les seniors aussi, les CDI qui ont augmenté de 14%. Donc il y a des signaux positifs. Je voudrais vous emmener sur l'île de la Réunion, où j'étais il y a une semaine, où la contestation ne faiblit pas. Plus de la moitié des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage. Des mesures sont-elles prévues pour ce territoire qui est particulièrement désœuvré ? Oui, la Réunion, il y a 850 000 habitants, mais il y a une population extrêmement jeune à la Réunion. Ça peut être une force, à condition que les jeunes puissent exprimer ce qu'ils ont à dire et puis qu'ils puissent prouver qu'ils apportent quelque chose à la société. Sinon c'est désespérant pour eux. Mais qu'est-ce qu'on prévoit pour eux comme mesure spécifique ? Effectivement, 23% de taux de chômage, un jeune sur deux. Donc c'est pour ça que j'y suis allée. Et moi ce qui m'a frappée, c'est que je venais avec les moyens du plan d'investissement compétence qui sont considérables. On va pouvoir former des dizaines de milliers de jeunes. Avec un plan de développement de l'apprentissage, Didier Robert, le président de région, est complètement d'accord là-dessus. C'est-à-dire des investissements pour renforcer la formation, l'apprentissage ? La formation, l'apprentissage. Parce que les jeunes sont non seulement très nombreux au chômage, mais leur niveau de qualification est très bas. Ce qui fait que, paradoxalement, la Réunion a 3% de croissance, donc on crée des emplois à la Réunion, mais les jeunes n'arrivent pas à rentrer dans le marché du travail, faute de qualification. Donc c'est plein feu sur la qualification. Et moi, ce qui m'a frappée, c'est que j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs, je sais que c'est à contre-courant des images qu'on voit, mais j'ai vu des élus locaux, des entrepreneurs, des associations extrêmement engagés sur le sujet des jeunes. Donc moi, j'ai confiance qu'on peut vraiment changer la donne pour une partie significative des jeunes à la Réunion. Le chômage est aujourd'hui en France de 9,1%. À ce rythme-là, on est loin d'atteindre les 7%. L'objectif que vous vous êtes donné pour la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, vu la baisse sur un an et demi. Mais en fait, ce n'est pas un seul levier qui suffit dans le chômage, pour lutter contre le chômage de masse. Il y a ce qu'on a fait dans les ordonnances, qui a libéré la crainte d'embaucher des PME. Ça s'est vu, parce qu'ils embauchent beaucoup plus. La réforme du fait du travail, on voit vraiment aujourd'hui ses effets ? Oui, la création d'emploi est beaucoup plus forte. La loi à avenir professionnel, c'est l'élément majeur. Parce qu'on va développer l'apprentissage, la formation professionnelle. Aujourd'hui, il y a des centaines de milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus. Les entreprises cherchent tous les jours quelqu'un, parce qu'il n'y a pas les compétences en face. Les demandeurs d'emploi cherchent de l'emploi, mais non pas les qualifications, pendant que des entreprises cherchent des salariés et ne les trouvent pas. Donc ça, c'est ce paradoxe insoutenable qu'il faut résoudre. Et la loi à avenir professionnel, et le plan d'investissement en compétences pour les plus vénérables, c'est au cœur de ce sujet. Et puis il y aura la réforme d'assurance chômage qui contribuera aussi. Donc il faut jouer sur tous les leviers. Vous visez les 7% de chômage en 2022 ? S'il n'y a pas de changement géopolitique majeur, parce que ça, ça peut changer les conditions, mais disons à conditions similaires, c'est une ambition très forte. Mais nous pensons qu'on peut effectivement être autour de 7% si on continue à faire les réformes de fonds.